L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Rien de plus invincible, le 15 décembre, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne à la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57 La vie chrétienne est une vie de conflits incessants. C'est un combat et une marche. Tout acte d'obéissance, tout acte de renoncement, toute épreuve courageusement supportée et toute tentation vaincue sont autant de pas franchis dans notre marche vers un triomphe éternel. Les hommes ne sont pas laissés sans espoir. Le Christ a dit Mais n'oublions jamais que les efforts que nous faisons par nous-mêmes sont totalement vains. Notre force est faiblesse. Notre jugement est folie. Nous ne saurons conquérir que par le nom et la puissance de notre conquérant. Quand la tentation nous pousse à céder, quand des désirs peu chrétiens réclament à être assouvis, offrons au Père Céleste, au nom du Christ, des prières ferventes et importunes. De même, quand on prend conscience de l'horreur du péché et qu'on tombe devant la croix en abandonnant toute résistance pour demander le pardon et la force, nos prières sont entendues et trouveront réponse. L'aide nous vient de celui qui tient l'univers dans ses mains. La paix qu'il nous envoie nous donne l'assurance de son amour. Il n'y a pas plus vulnérable et pourtant plus invincible que l'âme qui prend conscience de son néant et qui s'appuie totalement sur les mérites du Sauveur crucifié et ressuscité. Dieu préfère envoyer tous les anges du ciel à l'aide de celui qui s'abandonne au Christ plutôt que de le voir vaincu. Acceptons le Christ pour guide et nous parcourons l'étroit chemin sain et sauf. Même s'il est caillouteux et plein de ronces, même si la montée est raide et dangereuse, même si l'abîme nous sert à droite et à gauche, même si, malgré notre fatigue, nous devons poursuivre, même si, presque évanouis, nous devons combattre, avec le Christ pour guide, nous ne manquerons pas d'atteindre le ciel. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org